Il est 22h17 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneau, le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa. Bonsoir Frédéric Oudéa. Bonsoir. Vous avez participé aujourd'hui à l'Euroday à l'Université Paris-Dauphine, un événement organisé par le Journal du Dimanche en partenariat avec Europe 1 qui arrive dans une période de grands enjeux économiques et politiques. On va en parler. Le thème de votre table ronde, c'était croissance, fiscalité et emploi. Peut-on construire un modèle adapté ? Alors, oui ou non ? Ou oui parce qu'on est obligé de le faire ? D'abord, permettez-moi de dire, c'est une bonne initiative que de parler d'Europe. Je suis un Européen convaincu. Je pense que les réponses à nos questions dans un monde que l'on voit évoluer vite se font largement au niveau européen. Alors le thème, effectivement, c'était la croissance. Au fond, pour nos concitoyens, je pense qu'il y a deux grands sujets qui pèsent, qui impactent leur vie. C'est les questions d'économie, de prospérité, de croissance, d'emploi. Et deuxièmement, les questions de sécurité. D'identité, de sécurité autour des thèmes, que ce soit sécurité extérieure ou bien sûr les sujets liés à l'immigration. Donc là, on parlait de croissance. Et je crois effectivement qu'on peut mieux faire en Europe. Et l'ensemble des intervenants de cette journée ont finalement porté un message consistant à dire, on a une opportunité avec un très grand marché de consommateurs. On a encore la chance d'avoir des entreprises performantes. Il faut maintenant les aider à faire face à une concurrence internationale, établir le cadre réglementaire et vite qui conviendra pour leur permettre d'être concurrentiels armes égales. Que ce soit dans le secteur des télécoms, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des nouvelles technologies ou l'autre secteur de la finance. Il faut maintenant probablement changer un peu de braquet, être plus rapide et se dire, voilà, comment penser stratégique, créer les conditions pour permettre à toutes nos entreprises de se développer. La croissance est faible, la fiscalité est haute, l'emploi est un problème et on ne peut plus épargner en France. Je ne dirais pas en Europe parce que ce n'est pas le cas de tous les pays. Quelle est la solution pour ça ? Là, vous décrivez quand même un paysage trop caricatural. Il y a aujourd'hui un environnement où on croit à de l'ordre de 1,5, on va dire. La question, c'est d'aller plus vite, plus loin. La question, c'est de recréer la confiance. La question, c'est de se dire comment favoriser l'investissement pour la création d'emplois en Europe, de la part d'Européens comme d'étrangers. Il faut rétablir de la confiance, donc donner plus de visibilité au projet européen. Mais ça, ça se traduit comment ? Attendez, ça veut dire expliquer comment l'Europe va continuer à se bâtir. Par exemple, peut-être plus de convergence en matière de fiscalité. Il y a eu beaucoup de débats sur la fiscalité. Il faut probablement, si on partage une même monnaie, avoir aussi plus de communauté dans c'est quoi l'impôt en France, c'est quoi l'impôt en Allemagne, etc. Et donner surtout plus de stabilité. Alors ça, la fiscalité relève encore très largement des États. Mais par exemple aussi en matière de réglementation. Pourquoi avoir encore des réglementations différentes d'un pays à l'autre ? On a parlé aujourd'hui des données. Il y a encore des tentations d'avoir de la réglementation nationale sur la protection des données. Alors qu'il y a maintenant une réglementation européenne pour la protection des données. Vous voyez, la question, c'est comment éviter... Quand vous prenez une start-up... Mais là, vous êtes enfin en train de refaire l'Europe. Il faut en partie repenser l'Europe. C'est quand même un gros défi, un gros chantier. Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, vous savez, on n'a que des gros défis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les relever. Non, mais c'est bien que vous le disiez, parce que je pense que les auditeurs qui nous écoutent savent qu'il y a des changements à faire, mais pas aussi conséquents. Un des sujets concrets qu'on a discuté, c'est quand une start-up américaine se crée, elle a immédiatement accès, d'un point de vue du cadre réglementaire, à 350 millions de clients. Et on sait que le numérique permet d'accéder facilement à des clients, même s'ils sont éloignés géographiquement. En Europe, c'est plus compliqué, parce qu'il peut y avoir des réglementations différentes. Il faut qu'on arrive à mieux tirer profit du fait que nous sommes près de 500 millions de gens qui peuvent consommer. Comment on crée aussi plus d'envie d'investir, la confiance ? Un chef d'entreprise a besoin de visibilité. Que la fiscalité ne change pas tous les jours. Que la réglementation ne change pas tous les jours. Que les décisions soient prises vite. Dans notre secteur financier, par exemple, aussi on en a parlé, qu'on arrête des décisions sur le plan réglementaire. Ça fait près de 10 ans qu'on a commencé à entrer dans cette crise. Et on a encore des incertitudes réglementaires. Donc, des incertitudes stratégiques. Et ça, c'est faisable. Est-ce que c'est faisable rapidement ? Oui, oui, c'est faisable. Est-ce que c'est faisable rapidement ? Oui, il y a des choses... Mais c'est un rôle politique, c'est plus du tout... C'est le rôle des politiques, des institutions. Décider à accélérer le mouvement. Je crois qu'une des choses importantes dites par beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est que le temps de la décision politique n'est pas adapté au temps d'adaptation des entreprises. Alors, est-ce que le Brexit, Frédéric Oudea, est-ce que le Brexit se fait, j'allais dire, concret, à accélérer ou va accélérer le mouvement ? Parce qu'on est obligé de redonner, de redistribuer les cartes. Alors ça, malheureusement, le Brexit, qui est une mauvaise nouvelle pour nous tous, Européens, je ne suis pas sûr, parce que concrètement, on dépend avant tout de décisions politiques, et notamment britanniques. Et on sait qu'ils vont peut-être déclencher ce fameux article 50 d'ici mars. Mais comment imaginer que les négociations avancent beaucoup, alors qu'on sera peut-être à quelques semaines de l'élection française, à deux, trois mois de l'élection allemande. Voyez, je pense que malheureusement, sur le Brexit, on n'aura pas tout de suite de la visibilité. Mais, ce qu'il convient de faire certainement, c'est utiliser l'année 2017, même en période électorale, pour se dire, c'est quoi la prochaine étape de l'Europe début 2018 ? Une fois qu'on aura la clarté sur qui va gouverner la France, qui va gouverner l'Allemagne, et qu'on réfléchisse au cadre de négociations sur le Brexit, mais au-delà, comment est-ce qu'on peut faire que l'Europe soit plus efficace, et surtout apporter des réponses plus concrètes aux citoyens sur le plan économique ? Donc, c'est un message, celui que vous venez de dire, qui est important pour les futurs politiques, c'est-à-dire pour ceux qui vont se présenter à l'élection présidentielle de 2017. C'est presque un appel que vous leur lancez. Oui, bien entendu. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ce type de journée aujourd'hui, avant d'entrer dans la campagne, pour dire, peut-être que le sujet européen ne sera pas au cœur de la campagne, mais néanmoins, préparez-vous pour agir vite, une fois que, si c'est vous qui êtes élu. Alors, nous sommes à deux jours après l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, on a parlé du Brexit, vous avez dit que ce n'était pas forcément une très bonne nouvelle pour l'Europe, est-ce que Donald Trump, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ? Je crois que d'abord, c'est trop tôt pour juger. Vous avez vu, au fond, beaucoup... Parce que François Hollande a dit, nous entrons dans une période d'incertitude. C'est quand même un message important. Ce qui est vrai, c'est que ça a été un peu une surprise, et qu'on ne sait pas tout, au fond, de la politique économique, diplomatique... Ce n'est pas trop, on ne sait pratiquement rien, pour l'instant, sur le papier. Voilà, en tout cas, on ne sait pas grand-chose, beaucoup insistent sur le pragmatisme du président Trump, et donc, on va avoir à attendre... Vous avez du mal à le dire, encore. Non, 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 c'est normal, parce que je pensais aussi au président Obama, qui est encore en place. Oui, jusqu'au 20 janvier, jusqu'à ce qu'il est encore en place. Du futur président Trump, puisqu'il est dans deux, trois mois en poste, mais en tout cas, on ne sait pas encore, et du coup, effectivement, ça va ajouter un peu d'incertitude. Mais bon, il faut savoir dépasser aussi les deux, trois prochains mois. Ce que je pense, c'est que ce que ça confirme, c'est quand même une tendance à une certaine fragmentation du monde, des montées d'un certain nationalisme, l'importance des problèmes domestiques, et peut-être une difficulté future à organiser la gouvernance du monde. Mais je serais tenté de dire que, justement, dans ce cadre, on a probablement plus besoin que jamais d'une Europe, parce que la réalité, c'est, est-ce qu'on pense qu'un pays comme la France, comme l'Allemagne, seule, isolée, pourra peser facilement, lorsqu'il s'agira de parler de normes, lorsqu'il s'agira de parler d'accords commerciaux, lorsqu'il s'agira de parler d'équilibre de sécurité militaire, par exemple, face aux États-Unis, face aux Chinois, face aux Russes, peut-être un jour face aux Indiens. L'Europe sera forte si elle arrive à être unie. Et je voudrais souligner qu'il me semble, au regard de tout ce qui se passe dans le monde, que nous partageons aussi beaucoup d'éléments communs, un modèle social, justement, où on essaie de ne pas laisser qui que ce soit au bord du chemin. Donc il y a beaucoup de choses que nous partageons entre Européens, des valeurs, il faut qu'on arrive à leur redonner du sens, de la perception par nos citoyens. La société générale, l'établissement bancaire que vous présidez, est très très implanté aux États-Unis. Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne crois pas. Honnêtement, pour l'instant... Pas tout de suite, en tout cas. Non, mais surtout, les changements avaient déjà eu lieu dans le système bancaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des lois américaines qui se sont imposées, qui disent aux banques étrangères, pas seulement françaises ou européennes, vos activités, vous devez par exemple les gérer de manière indépendante du reste de votre groupe. Ça, c'est un grand changement par rapport à l'idée, nous sommes un groupe mondial, et au fond, sur des règles, c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer partout. Là, il y a maintenant un dispositif de règles spécifiques aux États-Unis. Et donc, nous, on a dû changer un peu notre organisation en raisonnant un peu plus géographiquement. Bon, donc, je n'ai pas de raison de penser que cette logique va être revue par M. Trump. On verra. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'impact très direct. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de se dire, ben voilà, on est dans un monde plus incertain. Comment gère-t-on l'incertitude ? Alors que notre rôle, c'est de financer des projets à 5, 10, 15 ans dans plein de pays. Et donc, derrière, il faut raisonner en se disant, ben, probablement, diversifier nos activités, c'est ce qu'on fait. Ça a du bon, la diversification. Peut-être que dans un pays, ça ne marchera pas, mais on aura le bénéfice qu'ailleurs, ça marchera mieux. Vous voyez, la diversité de nos activités est en soi, par exemple, probablement une recette. L'agilité, la capacité, de toute façon, de s'adapter à un monde incertain. Dernière question, Frédéric Oudéa. Dans l'affaire Carviel, Bercy va réexaminer la situation fiscale de la Société Générale après cette déduction fiscale de 2 milliards d'eux. Quelle est votre réponse à ça ? La réponse, vous savez, qu'il y a un droit développé en matière fiscale pour protéger les contribuables. Protéger les contribuables contre quoi ? Contre la discrétion de l'administration, du politique qui fixerait l'impôt à la tête du client. Ce droit, cette jurisprudence qui existe, qui a été forgée avec le temps par les tribunaux, nous conduit à dire, cette déduction, elle est parfaitement légale, comme n'importe quel contribuable. Et nous sommes donc très sereins sur cette affaire. Merci Frédéric Oudéa d'avoir été avec nous sur Europe 1 et on retient votre appel aux politiques à porter le message européen aux futures élections. Merci beaucoup.